Yves Poirier qui nous parle donc de cette opération. Yves, désolé de vous avoir interrompu. C'est une opération policière qui est toujours en cours dans une école secondaire. Oui, absolument, Raymond. C'est une opération d'envergure policière d'une part. Je le rappelle, on ne vend la polyvalente Saint-Jérôme. C'est probablement l'une des plus grandes écoles secondaires des Laurentides, Basse-Lorentides. Je vais m'entretenir avec des parents parce qu'il y en a probablement quelques centaines autour de moi qui attendent des nouvelles de leurs enfants. Vous, vous me dites, votre fils est à l'intérieur depuis à peu près midi. Puis il se passe quoi? Avez-vous des échanges, des communications? Est-ce qu'ils sont confinés? Ils sont confinés dans la salle, dans leur classe actuellement. Ils me disent qu'il va bien. C'est un garçon en secondaire 4. Donc les professeurs ne veulent pas qu'ils utilisent leur cellulaire, mais j'ai l'impression que beaucoup de jeunes l'utilisent pour rassurer les parents. Et là, qu'est-ce qu'on vous transmet comme information? Parce que nous, les médias, ce qu'on sait, c'est qu'il y aurait eu un jeune qui aurait peut-être montré une fausse arme à un autre élève. Il n'y aurait pas de menace liée à ça. Et là, ça a entraîné une forme de panique. Est-ce que vous avez à peu près les mêmes infos? À peu près les mêmes infos. Puis il semblerait qu'il y aurait peut-être des complices, mais on ne le sait pas. OK. Donc on ne prend aucun risque, on fouille l'école, c'est ce qui se passe? Exactement. J'ai bien l'impression. OK. Là, il est présentement quoi? Il est 14h12. Ça fait donc à peu près deux heures qu'ils sont confinés, sinon plus. Oui. Je ne crois pas qu'ils ont dîné. Puis mon fils, il a toujours faim, donc il doit être un peu en panique. Mais sinon... Si c'est une mauvaise blague, elle est vraiment plate, si vous me permettez l'expression, très québécoise, parce que ce n'est pas la première école secondaire. Hier, c'était Gérard Fillon, il y a eu Jacques Rousseau également du côté de la Rive-Sud. Il y a eu des confinements. Comment vous réagissez comme parents? Ça, ça doit créer une certaine inconfort chez vous? Bien, écoutez, en effet, il faut prendre ça au sérieux. On ne sait pas comment que les jeunes... On sait qu'il y a beaucoup de détresse chez les jeunes. Et vous, vous me disiez que vous êtes travailleuse sociale de formation. C'est votre métier, c'est votre profession. Alors, il y aura un peu de counselling de fait autour d'eux après. Clairement, on va avoir une équipe qui va être là pour prendre le temps de débriefer avec les élèves qui sont plus touchés, ou les professeurs également. Merci beaucoup, madame. Ça me fait plaisir. Alors, c'est la situation ici à l'école polyvalente Saint-Jérôme. On attend des nouvelles de la police, toujours à l'intérieur, en train de fouiller l'endroit. Les parents attendent impatiemment de retrouver leurs enfants, évidemment, Raymond. Ça, je comprends. On vous reparle plus tard, Yves. Merci beaucoup.